bonjour à tous les versos j'espère que vous allez bien je suis très contente de vous accueillir pour cette vidéo pour ce tirage en fait votre tirage mensuel pour le mois d'octobre 2024 où on va aller voir ensemble un premier tirage général pour tous vos domaines avec le tarot suivra un tirage professionnel ou si vous êtes retraité pensez à vos activités quotidiennes ou peut-être même à vos activités de loisirs et pour terminer ou presque en fait un tirage sentimental amoureux que vous soyez célibataire ou en couple peu importe votre situation toujours avec le tarot et on va terminer vraiment oui avec les cartes conseils pour chacun des décans vous allez retrouver toutes les informations pour vous diriger facilement dans cette vidéo dans la description via la minuterie je vous inviterai aussi si vous aimeriez avoir un beau gros complément d'information pour ce mois d'octobre d'aller voir sur vos autres signes en vos signes lunaires vos asentants ou même votre signe de vénus ça aussi vous allez trouver dans la description j'ai laissé des liens si vous ne les connaissez pas et que vous aimeriez les découvrir et juste avant de commencer mais je vais quand même vous remercier pour la reconnaissance que vous apportez à mon travail sur la vidéo donc en même temps vous savez c'est malgré tout un tirage général et collectif donc prenez ce qui fait du sens pour vous ce qui vous parle puis laissez tout simplement le reste derrière vous donc on va commencer par aller voir l'énergie générale qui va vous accompagner au cours de ce mois d'octobre on vous parle de la confiance en soi vous devez reprendre confiance en soi pour certains d'entre vous en peut-être que ça vous bloque que ça vous empêche malheureusement d'avancer parce que vous doutez vous avez probablement certains d'entre vous la mauvaise habitude de sous-estimer vos talents et vos capacités et ça ça vient bien sûr du manque de confiance en soi pourtant vous en avez des qualités 1 puis vous en avez des compétences puis vous en avez aussi des habilités vous avez une quantité aussi de bons côtés de belles qualités et les autres les voient mais on dirait que pour vous vous les voyez pas vous prenez pas le temps les observer il faut vraiment vous débarrasser de cette vision déformée que vous avez de vous même de prendre conscience de toute la beauté que vous avez de tous les dons uniques les compétences les talents la façon de voir la vie de votre beauté qui en fait qui est inimitable et de compenser pardon de commencer à vous apprécier tel que vous êtes comme vous est donc j'ai sentiment ici que c'est pas parce que vous avez une grande confiance en vous il ya vraiment un besoin de retrouver confiance en vous bon c'est sûr que ça se peut que dans le passé il ya des gens qui vous ont peut-être dévaloriser qui ont pas été très gentil mais si vous avez quoi c'est souvent de la jalousie donc c'est des gens qui sont envieux qui sont jaloux ça vaut pas vraiment la peine de s'y arrêter on va aller voir une qualité que vous avez déjà et que vous pourriez mettre peut-être plus en avant durant ce mois d'octobre pour vous aider et on vous parle à de la clairvoyance de vos ressentis de vos vibrations de votre intuition je vois clair en toute chose et je discerne facilement le vrai du faux envoyant envoyer voyons en voilà une magnifique qualité qui vous sert pour ce faire je me fie entièrement mes intuitions car elles sont là le porte parole de mon âme ainsi j'ai de plus en plus confiance en mes perceptions je m'en sers avec neutralité j'évite de porter des jugements hâtifs je ne me laisse pas le rire par les apparences car je sais regarder toujours au delà de celle ci ah oui comme un peu en même temps qu'on aimerait que les gens nous regardent qui nous regardent d'une façon plus ouverte de voir au delà des apparences de ce que je me permets de montrer ben oui parce que je veux garder quand même une partie de mon intimité mais parfois bon on va se tâchera pas on montre les meilleurs côtés de nous mais c'est correct mais parce que des fois dans certaines situations c'est pas ce qu'on fait on peut peut-être un petit peu sortir de nos gonds devenir impatient à cause du stress mais c'est ça qu'il faut regarder pourquoi que la personne a réagi aussi fortement possiblement pourquoi qu'elle réagit de cette façon là pour comprendre ce qui se passe en elle parce qu'on a tous vécu des échecs quand j'en ai deux qui ont voulu venir pour commencer le tirage on a le valet d'épée voyez vous des c'est éclair justement qui arrive et le valet de coupe magnifique donc les nouvelles idées les nouvelles les idées innovantes qui vont venir à vous au courant du mois d'octobre prenez le temps ayez l'ouverture aussi de les regarder pas juste avec l'esprit de les regarder aussi avec votre coeur d'autant plus qu'on vous parle de vous fier à votre intuition mais aussi c'est à votre à vos ressentis à l'intérieur de vous parce que c'est c'est votre meilleur boussole votre coeur comme on vient de le dire c'est le reflet de votre âme c'est le porte parole de votre âme votre intuition votre petite voix intérieure mais des fois ça se manifeste sous forme de de phénomènes physiques donc soyez à l'écoute de tout ça parce que ça vous ça vous ça va vous amener vers plus de joie plus de légèreté peut-être aussi une meilleure compréhension de ce que vous vivez en étant en compagnie de vos amis en le 3 de couple suggère de prendre du temps avec vos amis pour vous ressourcer peut-être de sortir de trop pensée mais ça fait toujours du bien d'aller se ressourcer c'est important d'essayer d'équilibrer ces deux choses dans notre vie parce qu'il ya quelque chose on dirait là qui qui vous inquiète est arrivé ou va arriver une situation au cours du mois d'octobre pour lequel vous vous faites des mauvaises idées dans le fond que vous grossissez le problème à vous le ressasser constamment dans la tête et là vous voyez ça comme une problématique qui est infranchissable et pourtant justement d'aller peut-être vous raconter en compagnie de vos amis ou d'une amie en particulier en qui vous avez confiance qui peut-être votre confident votre confident ben déjà de vous raconter votre histoire ou à vous même si vous le préférez comme si une amie vous racontait ce que vous êtes en train de vivre de vivre de vivre qu'est ce que vous lui diriez et de voir justement cette situation là un peu plus comme un spectateur plutôt qu'en étant qu'en étant l'acteur dans la pièce l'acteur peut-être principal mais ça va tout dédramatiser puis ça va vous permettre de choisir vos combats de vous battre pour ce qui est juste pour vous de cesser aussi peut-être même les combats mentales avec ce 5 dp parce que là c'est ça qui se passe mais vous n'êtes pas en mode solution à regarder les nouvelles idées qui vous arrivez vous à votre intuition parce qu'il fait vibrer votre coeur plutôt que de vous combattre de vous battre intellectuellement avec vous même oui parce que voyez vous il a vraiment une bonne idée une belle idée importante qui va en ressortir une idée excitante passionnante enthousiasmante quelque chose de très créatif qui va vous redonner de la vitalité qui va vous redonner l'envie d'avancer à partir de là ça va avancer beaucoup plus rapidement il va avoir beaucoup de signes de synchronicité peut-être de plus en plus d'idées nouvelles laissé le flux prenez le temps des écrits s'il faut pour ne pas les oublier puis pour ne pas briser cette période de flux de d'idées à profusion de nouvelles idées à profusion mais qui vous parle et peut-être ensuite en faire le ménage puis sélectionner la celle ou bon à celle qui va vous vous exciter davantage que les autres qui va parler le plus à votre coeur qu'est ce qu'on a donc pour vous les versos pour ce mois de octobre le début de l'automne quelque part on s'en va vers plus la saison froide le 5 de bâton ben oui il va falloir entrer dans la bataille dans le fond va falloir vous retrousser les manches ensuite pour pouvoir manifester votre idée ici qui vous excite de faire peut-être la part des choses avec ce 2 de pantax 2 de denier c'est à dire pour retrouver votre équilibre oui entrer dans la bataille mais sans se vous surcharger sans non plus vous surmener peut-être de prioriser de commencer par établir qu'est ce qui serait prioritaire pour pouvoir concrétiser cette nouvelle idée excitante et passionnante qui vient à vous pour ensuite oui vous lancer à la bonne avancée de ce nouveau projet qui arrive pour vous qu'est ce qu'on a d'autre le fou il ya une notion ici de liberté de oser se sauter dans le vide de se mettre en action de se mettre en mouvement d'avancer avec confiance en la vie confiance en cette nouvelle idée parce qu'en même temps elle vous vient pas des choix elle vous vient de l'univers ou de votre âme si vous voulez oui de regarder aussi tous les côtés les côtés obscur les peurs les doutes les craintes en les regardant en les identifiant déjà ça dédramatise encore parce que peut-être que même c'est ces idées-là qui vous font peur et qui vous freinent d'avancer vers une opportunité très excitante très enthousiasmante qui va vous redonner de l'énergie de la vitalité mais de regarder aussi les côtés obscurs comme un peu on avait avec le deux de denier pour rééquilibrer c'est de regarder les côtés positifs et négatifs parce qu'ils sont là puis ils vont toujours être là c'est des possibilités mais ça veut pas dire que c'est ce qui va arriver donc toujours voir le bon côté de la médaille puis de voir vos petits côtés sombres qui vous inquiètent puis ça va déjà tout de suite dédramatiser ça va les mettre en lumière et vous allez pouvoir vous dire ok j'ai peur exemple d'avancer dans ce projet peut-être parce que je manque d'informations à ce moment-ci mais ayez confiance que chemin faisant votre âme votre intuition l'univers vous soutient pour porter cette nouvelle idée qui va vous propulser vers autre chose ben oui parce que vous avez aussi vraiment il y a une idée nouvelle une idée extraordinaire qui vient à vous à regarder avec toute votre sensibilité avec toute votre douceur en vous imprégnant des émotions que cette nouvelle idée extraordinaire c'est comme un eureka ça peut être aussi pour solutionner un problème c'est comme si on se disait mais voyons donc comment ça j'ai pas pensé à ça avant c'est pour ça que vous devez écouter comme cette reine de coupe elle elle se laisse infuser justement par ses émotions elle les regarde bonne ou mauvaise hein un peu comme avec la lune parce que oui quand on regarde les choses quand on prend le temps de les regarder du pourquoi qu'elles sont là d'où elles viennent une petite analyse quand même relativement rapide à faire ça dédramatise ça peut même les annuler parce que vous acceptez vous les voyez ok ils sont là mais je choisis de ne pas les laisser m'empêcher d'avancer parce que mon projet j'en ai vraiment envie je le sais qu'il va me nourrir je le sais qu'il me motive je suis toute excitée l'idée elle est géniale et elle me m'apporte une forme de liberté c'est une nouvelle aventure que je peux entreprendre pour progresser dans ma vie pour évoluer qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous le cavalier de bâton ben oui cette idée-là nouvelle qui est tellement claire ou cette heure cette eureka ben là ça fait que là vous savez vraiment ce que vous voulez et vous y allez tout en toujours en regardant en analysant vos émotions vos intuitions ce que ça vous fait ressentir pour que chemin faisant vous puissiez vous réajuster à vous-même à votre désir ultime en faisant attention oui justement peut-être à certaines peurs à certaines craintes à certains peut-être manques d'information mais peu importe le petit diable c'est la petite voix qui vient nous dire que ben tu seras pas capable t'as jamais fait ça tu manques d'expérience ben voyons donc pourquoi que tu t'entrerais dans ce nouveau projet-là t'es confortable comme t'es là tout va bien c'est cette petite voix-là qui nous empêche d'avancer mais plutôt d'agir comme la reine de bâton et le cavalier d'ailleurs d'avancer un peu comme une guerrière pacifique qui avance vers son projet vers son désir pas juste par responsabilité ou par obligation mais parce que ça la ça la bousse elle a le goût d'y aller parce qu'elle a envie d'y aller puis parce qu'elle regarde le bon côté des choses je vous dis pas qu'elle regarde pas les désavantages mais de tous ces désavantages-là elle en tire les avantages les bons côtés elle tourne sa médaille de bord parce qu'elle laisse pas impressionner ou freiner par ben les candidatons les petits pensées qui viennent nous freiner nos peurs nos doutes ouais ben c'est sûr que ça va vous demander un temps de réflexion il va y avoir un temps d'arrêt peut-être dans le projet aussi avec le pendu qui va être nécessaire ça peut impliquer qu'il y a un sacrifice qui va devoir être fait mais de le voir comme la reine de bâton du bon côté de la situation parce que ce temps d'arrêt de réflexion de regarder objectivement la situation sous toutes ses coutures ou d'en discuter encore avec vos amis qui peuvent vous apporter des avis différents des avenues auxquelles vous auriez pas pensé ça peut vous êtes pas obligé de faire ce qu'ils vous disent c'est pas ça l'idée l'idée c'est d'aller chercher d'autres perceptions d'ouvrir le champ des possibles parce qu'il est beaucoup plus grand que ce qu'on peut n'en voir et de voir parfois les avis la façon que nos amis eux le conçoivent ou le voient ou le perçoivent que ce soit positif ou négatif ce qu'ils vous disent ça va ouvrir d'autres avenues d'autres possibilités et ça va permettre à l'univers à la route fortune de se mettre en action de belles façons et de vous permettre également de retrouver tout votre pouvoir de toutes vos compétences de tous vos talents de toute votre façon de faire les choses votre créativité peut-être de le structurer un peu plus être un petit peu plus discipliné dans ce que vous voulez parce que ça va vous permettre de réaliser enfin un rêve un rêve qui va devenir réalité en vous alignant à vous-même en reprenant votre pouvoir parce que c'est une décision quand même importante pour vous dans votre vie ça va être impactant et de passer à l'action comme le fou l'empereur il passe à l'action un coup qui a pris sa décision et de conduire votre révolution avec confiance parce que de toute façon vous avez un souhait ici qui est exaucé avec ce magnifique neuf de coupe c'est quelque chose qui que vous réalisez qui vous rend fier de vous qui vous apporte une satisfaction personnelle accrue on va aller voir au niveau professionnel parce que de toute façon tout du long fiez-vous vraiment au mois d'octobre ça va être important pour vous de vous fier à votre intuition à vos ressentis bon au niveau de l'activité professionnelle on dirait qu'il y a de la jalousie qu'il y a des envieux on va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on veut d'autre ça pourrait être une femme autour autour de vous une femme dans votre activité professionnelle qui serait un peu jalouse envieuse de vous ah bien de voir que vous évoluez vous vous grandissez vous évoluez il y a une progression au niveau de votre activité professionnelle bon il y a eu quelques instabilités c'est possible bien ça peut vous avoir déstabilisé aussi peut-être que vous vous en êtes rendu compte qu'il y avait une femme dans votre entourage qui était jalouse mais ça peut vouloir vous dire aussi d'être plus douce avec vous-même d'avoir plus l'énergie de la femme l'énergie hygiène qui parle de sensibilité d'ouverture d'esprit de compassion dans le fond c'est un peu comme si j'avais envie de vous dire de laisser faire cette personne-là avancer ne vous laissez pas déstabiliser par ça parce qu'il y a une évolution qui arrive et regardez avec la joie du bonheur il va y avoir un accomplissement on vous félicite pour quelque chose puis ça rend cette personne-là jalouse envieuse bon ben dans le fond qu'est-ce qu'on a en affaire on s'en fout un peu on va aller préciser avec le tarot ben c'est quelqu'un qui est jaloux de votre liberté possiblement possiblement que on avait d'ailleurs le fou au même endroit donc possiblement jalouse de votre liberté de votre capacité à avancer même quand il y a du changement à chasser vos idées noires vous allez réussir à le faire à chasser vos idées noires plutôt de vous encombrer de ce que cette personne-là peut penser parce que vous n'en avez rien à faire pour votre évolution son évolution à elle ça ne vous regarde pas oui bien liberté moi j'ai l'impression on a peut-être ici qui vont avoir une proposition d'un poste à plus de responsabilité ça se peut aussi que ça crée de l'instabilité si c'est un nouveau poste au début on est un petit peu inquiet on ne sait pas trop comment s'y prendre c'est quelque chose de nouveau mais c'est quelque chose de temporaire c'est pas quelque chose de permanent prenez le temps d'être dans la joie de célébrer j'ai envie de dire peut-être avec vos amis de célébrer ce retournement de situation dans votre activité professionnelle qui va vous mener aussi à beaucoup plus d'abondance wow plus de passion aussi dans votre travail plus d'amour c'est comme si vous avez développé beaucoup plus d'amour pour votre travail votre activité professionnelle oui parce que vous y avez mis les efforts vous avez travaillé fort pour arriver à où est-ce que vous allez en arriver au mois d'octobre parce que vous aviez mis du coeur dans votre dans votre activité mais voyez-vous il y a une nouvelle opportunité qui arrive vous attendez qu'elle arrive vous le savez qu'elle s'en vient on vous en a fait part vous avez reçu une lettre un courriel peu importe mais vous savez que cette opportunité là elle arrive c'est peut-être celle dont je vous parlais peut-être une promotion mais en tout cas quelque chose qui va changer votre vie au niveau professionnel avec ce roi de bâton bien comme je parlais hein qui va vous ramener bien du peps hein de la joie de vivre de la jovialité votre humour toute votre vitalité votre énergie parce que vous savez ce que vous voulez puis vous savez quoi faire pour l'obtenir et sortir peut-être que pour certains il y avait un peu d'ennui au travail mais vous allez en sortir parce que il y a un accomplissement qui arrive pour vous il y a une boucle qui est bouclée j'ai le sentiment qu'on reconnait vraiment vos dons vos talents et notre reine de bâton qui revient bien là on a le couple en somme donc oui qui va vous permettre de progresser d'accroître avec ce chevalier de denier fait qu'on va y aller lentement mais sûrement mais vous allez faire progresser bien vos avoirs ou en fait ça agrandit vos horizons au niveau de votre activité professionnelle parce que vous retrouvez aussi tout votre dynamisme et que vous savez ce que vous voulez et comment faire pour l'obtenir vous allez agir en conséquence pour obtenir ce que vous voulez pour agrandir vos horizons dans votre domaine d'activité professionnelle c'est vraiment un bel accomplissement qui se réalise et tout va bien par la suite tout ne fait que progresser tout ne fait que grandir parce que vous avez comme bouclé une boucle je sens vraiment que vous allez avoir un poste important wow super on va aller voir puis toujours suivez toujours peu importe suivez toujours votre votre intuition c'est votre âme qui vous parle au travers de votre intuition et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous guider sur cette magnifique évolution cette magnifique croissance qui arrive pour vous au niveau professionnel au niveau amoureux qu'est-ce qu'on a il y a une pause peut-être qu'il y en a qui sont en pause qui ont décidé de regarder la situation ben oui parce qu'on est dans de l'instabilité donc on se pose des questions probablement on veut prendre le temps de réfléchir de qu'est-ce qu'on fait quelles solutions peuvent être mises ben on veut guérir cette instabilité-là on veut rééquilibrer possiblement le couple ah ben c'est un contrat d'âme que vous avez avec cette personne-là et les contrat d'âme vous le savez ils sont ils sont formulés avant qu'on arrive ici dans la vie qu'on vienne s'incarner mais on les prend ces contrat d'âme-là ben pour grandir pour progresser pour avancer dans ce cas-ci ben au niveau amoureux peut-être ça peut être aussi tout ce qui est affectif et on vous parle de pardon ben peut-être de vous pardonner à vous-même et de pardonner aux situations c'est sûr pour vous pouvoir guérir parce que pardonner ça ne minimise pas ce que vous avez fait ou ce que vous avez vécu mais par contre ça vous permet de vous en libérer pour pouvoir avancer de plus belles façons je vous avouerai ici qu'on n'a pas beaucoup de de cartes amoureuses c'est un peu normal puisque vous êtes en pause à réfléchir possiblement chacun de votre côté de l'instabilité qui s'est probablement installé dans votre relation mais vous semblez souhaiter en guérir en tout cas d'une façon ou d'une autre de pardonner possiblement également d'une façon ou d'une autre peu importe ce qui va arriver ce qu'il doit arriver suivez encore une fois votre votre petite voix intérieure vos ressentis et les contres à dames c'est pas nécessairement non plus des personnes qui sont là pour rester toute la vie ça peut être des gens de passage mais qui nous permettent d'évoluer en lien avec la raison pour laquelle on est venu s'incarner on a encore notre fou qui revient c'est fou ça trois fois de suite à la même place je sais pas si vous avez remarqué donc vraiment ici il y a quelque chose de toute façon qui vous insatisfait dans votre vie en général dans votre vie professionnelle aussi et dans votre vie amoureuse mais ça nous parle qu'il y a moyen de vous mettre en action pour changer la donne peut-être d'aller à la rencontre de vous-même ou de votre partenaire pour vous vous expliquer avec plus de liberté peut-être aussi mettre de la légèreté et d'avoir confiance en vous que la situation va se régler on parle d'équilibre on veut rééquilibrer intellectuellement ce qui se passe peut-être que on a de la difficulté à communiquer mais on aimerait rééquilibrer oui on aimerait oui bien on a le 6 de bâton on est encore dans le dans une forme d'équilibre avec les 6 c'est plus pour moi c'est la notion de partager nos passions de s'ouvrir davantage de se sentir comme un peu en lune de miel en toute légèreté sans se casser la tête parce que c'est ce qu'il fait le fou lui il ne s'empiète pas avec hier ni avec demain il est vraiment dans le moment présent c'est ça qui lui permet d'avancer avec plus de légèreté et plus de confiance en la vie vous avez la force vous avez le courage de vous ouvrir peut-être plus à la relation de lui donner plus de liberté c'est comme si avant la relation était peut-être un peu ou cachée ou en tout cas elle n'était pas dévoilée on n'osait pas peut-être l'exprimer au grand jour les portals cette personne-là vous aime et souhaiterait vous accueillir à bras ouverts regardez aussi à l'intérieur de vous toute la force ça vous demande en fait de rester zen de rester calme de dompter vos vos positions primaires de comprendre qu'avec la douceur on réussit beaucoup mieux qu'avec la force physique c'est vraiment le contrôle de soi pour laisser cette relation s'ouvrir davantage j'ai le sentiment l'instabilité ça provient peut-être aussi du fait que la relation elle n'était pas au grand jour peut-être qu'elle était cachée pour des raisons x y z c'est vous qui connaissez puis de là vous faites la pause pour vous dire vous vous demandez est-ce que vous souhaitez continuer de cette façon de couper dans le fond dans tout ce qui vous j'ai le sentiment d'avoir une conversation profonde coeur à coeur pour rééquilibrer pour ramener de la légèreté et de couper dans ce qui vous dans ce qui vous nuit dans ce qui vous dans ce que vous osez pas dire parce que c'est l'as d'épée mais on l'avait d'ailleurs tantôt dans le dans le tirage dans le premier tirage on l'a eu l'as d'épée c'est l'eureka c'est une solution qui arrive à nous pour nous permettre de solutionner cette instabilité la lame elle coupe elle vient couper autrement dit les doutes que vous avez par rapport à votre relation et que vous êtes prêt à vous battre pour la faire progresser oui ben oui pour amener plus de passion notre as de bâton qui revient on l'a eu lui aussi l'as de bâton donc pour peut-être pouvoir repartir avec plus de passion de mettre plus de passion oui parce qu'on s'ouvre on laisse notre amour s'exprimer plus librement vous allez probablement lors de votre pause vous rendre compte vous apercevoir que votre relation elle vaut la peine elle est instable à s'étant d'aller peut-être sur une mauvaise note peut-être parce que vous avez laissé un peu peut-être la routine je ne sais pas combien de temps ça fait que vous êtes en relation mais peut-être vous avez laissé la routine s'installer facilement parce que vous avez possiblement aussi des guérisons à faire en lien avec le en pardonnant pour vous libérer de situations du passé qui tentent de ressurgir dans votre vie parce que vous avez toujours ça comme un peu en arrière de la tête mais ça freine mais c'est quelque chose pour vous faire grandir pour apprendre quelque chose ça peut être une des raisons de continuer à vous perdre pour ce que vous avez envie puis de chasser vos doutes de mettre plus de passion plus d'ouverture de vous laisser aller en toute confiance en ayant confiance en vous en toute liberté et authenticité par rapport à vous on va aller voir les quatre conseils pour vous les versos en commençant bien évidemment par les versos du premier décan qu'est-ce qu'on vous dit laisser mourir le temps est venu de mettre un terme à une relation à un schéma ou à une situation toxique qui n'efface laisse la vie t'éloigner de ce tourment fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau et c'est vraiment aussi en suivant votre coeur qu'est-ce que vous vibrez à l'intérieur de vous c'est votre meilleure boussole dans tous les choix que vous avez à faire dans votre vie mais ici au niveau amoureux on a vu même au niveau professionnel tout va avancer mais il y a une belle progression il y a une belle évolution moi je vois même une chance d'avoir un poste de plus de responsabilité en tout cas de monter d'échelon au niveau de votre activité professionnelle dans votre relation ben oui il y a eu de l'instabilité il y a peut-être eu des petits conflits des désaccords c'est normal il y en aura toujours mais peut-être de calmer plus vos impulsions de tourner peut-être votre langue cette fois dans votre bouche avant de dire des choses que vous pourriez regretter puis de laisser votre passion votre envie votre désir de savourer votre relation au grand jour et comme votre coeur aimerait que vous le fassiez ça va vous faire grandir c'est certain au dos de deck on vous dit s'écouter au fond de toi de ton être de ton âme tu sais tu sais ce qui est juste pour toi tu sais ce qui est bon pour toi tu sais quel chemin emprunter écoute-toi simplement laisse-toi guider par ton intuition ayez confiance en vous toutes les réponses sont à l'intérieur de vous faites-vous confiance tu peux partir très loin mais si c'est pour fuir tu emmèneras ton malade vous allez amener votre problème peu importe où vous pouvez aller prends soin de toi de ton chemin prendre soin de vous c'est c'est d'avoir de la compassion pour vous-même c'est de de vous aimer de vous respecter de vous écouter de faire ce qui est bon pour vous pour les versos du deuxième décan quels sont les conseils se respecter ça fait partie aussi de prendre soin de soi pose tes limites et écoute ta temporalité ressens ce qui semble juste pour toi porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions oui vous respectez priorisez-vous mettez vos limites partagez vos limites que ce soit en relation professionnelle ou même personnelle parce que mettre vos limites c'est vous respecter et c'est vous aimer vous respecter c'est vous aimer c'est prendre soin de vous au deuxième dédeck on vous dit d'incarner votre réalité votre être votre être originel incarne et accepte pleinement qui tu es le coeur de ton âme quand tu te laisses exister vibrer et rayonner véritablement c'est comme tout prenait sa juste place laissez-vous de la place laissez de la place à votre âme à votre intuition pour vous guider et ainsi incarner votre être originel et vous réaliser pleinement qu'est-ce qu'on a d'autre fais les choses avec amour l'intention que tu y mettras te sera grandement rendu oui quand on fait les choses avec amour avec le coeur avec bienveillance pour tout ce qui nous entoure ben oui ça va vous être rendu si tu visualises le soleil tu ressentiras sa chaleur si tu visualises la neige tu ressentiras le froid il n'en reste qu'à vous il n'en tient qu'à vous de visualiser ce que vous voulez ce que vous souhaitez manifester et concrétiser dans la matière et oui vous êtes divin vous avez ce pouvoir-là et encore une fois laissez-vous guider par votre intuition par votre coeur par votre âme en y mettant tout votre amour pour les versos du troisième décan écoutez les astres reste debout sous le ciel étoilé ferme les yeux sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent vous êtes vraiment guidés les versos chacun est là chacune pardon des étoiles est là pour éclairer ton chemin et te guider alors tends l'oreille elle est là pour vous éclairer elle est là pour vous montrer votre chemin et elle vous parle au travers de votre intuition c'est pour ça que vous devez tendre l'oreille en vous alignant en vous ancrant à vous même l'énergie du dos de deck transmutée tu as le pouvoir de transformer chaque chose de percevoir positivement ou avec neutralité une situation mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien il y en aura toujours des peurs des craintes des doutes des incertitudes je crois que je vous ai dit ça plus tôt aussi même au début du tirage oui avec la lune c'est quand on les regarde qu'on les accepte qu'on les comprend qu'on peut les transmuter les diriger vers plus de lumière parce qu'on les accepte elles font partie de nous mais on ne les laisse pas ces peurs-là nous freiner elles sont là oui parfait merci de m'avoir montré que j'avais peur de telle telle situation mais je choisis de poursuivre mon chemin je décide de continuer parce que je sais que je suis guidée et portée par l'univers vers mes réalisations il n'en tient qu'à vous par la suite oui de rester aligné de rester positif de rester authentique à vos désirs à vos besoins et à qui vous êtes lâche prise de ton être le plus profond naîtra ta plus belle création vous ne pouvez pas tout créer tout contrôler oui vous pouvez tout créer mais vous ne pouvez pas tout contrôler c'est de lâcher prise de laisser la place à l'univers à la vie à ce en quoi vous croyez pour pouvoir faire naître vos plus belles créations du plus profond de votre être n'aie pas peur de laisser tomber ton armure de laisser tomber votre contrôle car son poids t'empêche d'avancer librement oui il vous entrave plus que de vous permettre d'avancer vous êtes coincé dans cette armure donc laissez tomber votre grand besoin de contrôle de tout faire par vous même parce que bien vos guides de lumière vos anges votre intuition votre âme tout ça est là pour vous guider puis vous permettre de réaliser ce que vous souhaitez réaliser du moins pour ce mois d'octobre et moi c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon coeur les versos alors voilà ce que j'avais pour vous j'espère que ça vous a plu merci de votre présence et de votre fidélité faites attention à vous mais surtout surtout prenez bien soin de vous et à tout bientôt et à tout Sous-titrage ST' 501